Musique Merci de nous donner l'occasion de parler du centre de compétences de Brest. Le topo était préparé à deux parce que ma collègue, le docteur Claire Abbasque, dermatologue, devait être présente avec moi. On s'était répartis les diapos, donc je vous remercierai pour votre bienveillance quand je vais devoir parler des diapos préparés par ma collègue. Ce n'est jamais évident de prendre le relais comme ça un peu au dernier moment. Monsieur Dubois nous a demandé de présenter le centre. Alors je me suis demandé de quoi j'allais vous parler. J'ai suggéré de parler des actualités du protocole national diagnostique de soins. Monsieur Dubois m'a dit comme vous voulez, mais c'est plutôt l'équipe du centre de référence. Bon, les signes cutanés ont été abordés ce matin. Monsieur Roy a abordé les troubles des apprentissages. Le parcours de soins enfants-adultes a été abordé aussi. Donc je vais vous faire une proposition et puis vous me direz ce que vous en pensez ensuite. Donc je me suis dit, être centre de compétences, c'est quoi ? Je voulais vous proposer de voir comment Claire et moi, on coordonne le centre, comment on s'organise. Vous parlez un petit peu aussi de comment on travaille avec l'association. Comment on essaie de faire connaître la neurofibromatose de type 1. Et comment, à notre petite échelle, on peut essayer de participer à l'amélioration des connaissances. Et c'est aussi pour nous, devant monsieur Wolkenstein et l'équipe du centre de référence, à l'heure actuelle, où on parle de relabellisation, de montrer ce qu'on fait pour valider ou pas si on doit être relabellisé. Donc pour nous, être centre de compétences, c'est avant tout accueillir des patients et des familles. C'est proposer un parcours de soins, faire connaître la maladie, participer à l'amélioration des connaissances de la maladie et penser des projets. L'idéal étant, au-delà de les penser, de les concrétiser. Alors accueillir, en fait, nos consultations, elles se déroulent dans le service de génétique qui est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment dans le centre hospitalier de Brest, au centre-ville. Et Claire et moi, on consulte toutes les deux ensemble, une journée par mois, qu'on dédie à la neurofibromatose de type 1. Donc je vous ai mis les coordonnées téléphoniques et mails. Et puis, quand un premier échange a eu lieu, après, bien sûr, Claire et moi, on donne nos mails personnels. Accueillir, donc ça, c'est l'accueil médical. Mais je vais laisser la parole à Madame Walsack aussi pour l'accueil différent par l'association. Merci. Alors oui, à Brest, on a la chance, grâce à la plateforme Rare Brace, dont on a entendu parler ce matin, qui est également présente sur Rennes, on a la chance d'avoir eu une salle mise à disposition. Donc comme cela vous a été présenté ce matin, la plateforme propose sur Brest un mi-temps d'une assistante sociale et un mi-temps d'une infirmière coordinatrice qui sont là pour orienter les patients atteints d'une maladie rare. Et donc, au titre des maladies rares, nous avons été contactés pour nous demander si nous étions intéressés pour tenir une permanence dans une salle. Donc ils ont remis tout propre une salle dans laquelle on peut désormais tenir des permanences de l'ANR. Donc, à ma connaissance, ce sont les premières permanences en dehors de la région parisienne. Et nous avons commencé avec Jean-Michel Guivarch et Myriam Trommer, puisque nous sommes trois délégués dans le Finistère. Il n'y en a pas dans les Côtes d'Armor ni dans le Morbihan. Donc voilà, on est tous les trois, on alterne pour tenir ces permanences. Donc on a commencé il y a deux semaines. C'était une toute première. Et nous avons eu donc nos premières familles qui sont venues nous voir suite à des consultations de suivi que ces patients avaient eues dans la journée avec le docteur Odebert et le docteur Abasque. Merci. Et donc l'idée, c'est que lorsque, clairement, on reçoit les familles lors de notre journée dédiée, voilà, c'est que les familles puissent aller à cette permanence, mais aussi d'afficher dans notre salle d'attente les dates, parce que certaines familles ne ressentent pas le besoin d'aller dans la foulée de la consultation à la permanence, mais à une date ultérieure. Là, c'était pour vous présenter, en fait, le nombre de patients que nous suivons. Donc on parle de cohorte, c'est-à-dire 282 patients suivis, mais de fil actif quand c'est le nombre de patients vus à l'année. Et là, la petite phrase, parce que si M. Wolkenstein regarde sur BAMARA, il verra qu'il n'y a que 160 patients notés. C'est parce qu'on n'a pas repris tout de manière rétrospective. On a 25 pour être centres de compétence. Vous êtes beaucoup là. Oui. Et c'est une façon aussi de vous parler de BAMARA, qui est une base de données qui nous permet de recenser. Voilà, si on a des projets d'études aussi, c'est une source d'informations. Et là, les petits diagrammes, voilà, c'est pour vous montrer un peu la population que nous suivons. 52% d'adultes entre 18 et 60 ans. Voilà, ça, c'est bien réparti comme population. Et puis, 12% des patients que nous suivons ont une forme grave selon l'index de Riccardi. Alors, comment on a organisé ? On a démarré en 2013. Et donc, on est présentes toutes les deux pour recevoir les familles. Et de par nos formations, ce qui est intéressant, c'est nos regards croisés, la dermatologie pour Reclair. Et moi, la pédiatrie et la génétique. Et de travailler à deux comme ça, je pense que les familles, ils voient un intérêt de pouvoir avoir un examen du revêtement cutané, un conseil génétique si besoin, un examen pédiatrique sur un même temps de consultation. Pour la continuité des soins, c'est bien aussi. Quand une est absente, l'autre peut quand même permettre que le dossier avance. Et puis, c'est toujours agréable de pouvoir se relayer, de partager l'émission. Donc, on a 8 à 10 créneaux d'environ 45 minutes, un jeudi par mois. Mais bien sûr, on rencontre les patients et les familles en dehors de ces consultations-là. S'il y a une grossesse en cours et que la demande est un conseil génétique, le couple sera reçu en consultation génétique seul. Si c'est un problème d'un neurofibrome douloureux, Claire se mettra à disposition pour recevoir en consultation dermatologie rapidement. Juste quelques mots sur le parcours de soins pour vous dire que les patients qu'on reçoit à la consultation sont adressés par des pédiates, des dermatologues, des médecins généralistes. Je pense que dans le Finistère, il y a beaucoup de spécialistes différents qui nous adressent les patients. Quelquefois, des patients viennent d'eux-mêmes parce que la maladie est familiale. Par un autre apparenté, ils savent qu'une consultation est possible. Notre travail, c'est de proposer, tout en suivant les recommandations, un suivi personnalisé au plus proche de ce qu'attend le patient. C'est sous forme de consultation. Si besoin, on peut organiser aussi des hôpitaux de jour en pédiatrie pour les enfants et en dermatologie pour les adultes. On travaille en réseau local, hospitalier, non hospitalier. On travaille avec toutes les structures privées publiques. On a des consultations avancées sur l'Orient. Cela nous permet aussi d'avoir des correspondants dans le Morbihan. Et puis, on a des contacts avec des familles de l'Agnon. Et donc, on a des correspondants aussi sur l'Agnon. Et puis, bien sûr, on travaille avec le centre de référence. Alors, quand Claire et moi, sur des rythmes de suivi, on n'est pas très à l'aise, on profite de la RCP nationale. On peut soumettre nos dossiers. Et on sait qu'on est épaulé et que la décision est collégiale. Et puis, quand on est... Parce qu'il faut rester humble quand on est médecin. Donc, quand on ne sait pas ou quand on a besoin d'être épaulé, on fait un petit mail à M. Wolkenstein. Et je vous remercie parce que vous êtes très disponibles. En fait, vous pouvez toujours nous soutenir en disant que c'est possible de rencontrer les patients pour lesquels on peut être en difficulté. Donc, je vais vous proposer quelques exemples de parcours. Donc, je pense que grâce au professeur Misery, qui est le chef de service de la dermatologie, et à Claire Abbasque, il y a un très bon réseau de dermatologues hospitaliers et libéraux dans le Finistère. Les liens sont excellents. Quand on propose des soirées de formation, la participation est bonne. Et puis, les patients sont quasiment adressés à notre consultation. Et en aucun cas, on se substitue à eux. C'est vraiment un travail collaboratif. Claire a une consultation mixte avec un chirurgien plasticien. Et puis, on a le docteur Karam, qui a une activité mixte, publique et hospitalière, qui a une activité de laser CO2. Bon, c'est sûr, les délais sont longs. C'est insuffisant. On sait bien que c'est une demande importante pour certains patients. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres praticiens qui est sur le chemin d'avoir cette activité. Mais on y travaille. Pour la problématique ophtalmo, mes collègues, René, ce matin, ont parlé dans les complications du gliome des voies optiques. Là aussi, on a un circuit assez carré, avec des bons liens avec les ophtalmopédiatres du privé, du public, qui, quand il y a un examen douteux, on échange très facilement, on organise l'IRM des voies optiques. Donc, quand il y a un épaississement d'un air optique ou un gliome qui est d'emblée diagnostiqué, là aussi, il y a un réseau avec nos oncompédiatres où on fait des consultations d'annonce ensemble. Ça me permet de faire le relais entre l'oncopédiatre et moi qui ai déjà rencontré la famille. Donc, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir travailler avec eux. Vous voyez, il y a 15 jours, l'ophtalmo m'appelle en disant que l'examen ophtalmo d'un petit garçon est douteux. La demande d'IRM est partie. L'IRM a eu lieu. Il y a un épaississement. Petit mail à l'oncopédiatre. Et lundi, je pourrais appeler les parents leur proposant un rendez-vous le mardi commun. Si ça ne leur convient pas, on trouvera un autre créneau. Mais l'idée, c'est d'être réactif pour ne pas laisser les parents dans l'angoisse. Et puis, un dernier exemple. On a beaucoup parlé des troubles des apprentissages. On travaille avec le centre de référence des troubles des apprentissages du CHU de Brest. Comme partout, il manque du temps. Mais c'est vrai que Mme Kergrouache, qui est la neuropsychologue qui coordonne ce centre, là aussi, elle est assez réactive. Et on travaille pour aller vers un circuit, entre guillemets, privilégié pour les enfants NF1. Car on aimerait pouvoir leur proposer un bilan de façon systématique. Et je pense qu'on pourra tendre vers ça. Et donc, on remet à tous les parents, depuis quelque temps, un dossier qu'ils complètent avec l'enseignant, avec l'orthophonie, s'il y a un bilan orthophonique, avec l'ORL, l'ophtalmo, adressé au centre de référence, qui recontactera la famille pour dire « Bon, là, il n'est pas jugé utile d'un bilan actuellement, mais peut-être plus tard. » Ou alors, là, il est nécessaire d'avoir un bilan. Pour les adultes, là, on travaille avec les neuropsychologues du service de neurologie du CHU. On a aussi des liens avec une neurologue libérale qui ait fait ses évaluations. Et les neuropsychologues des services de médecine physique et réadaptation. Et là, c'était, voilà, juste pour vous donner un peu le quotidien, c'est-à-dire qu'on sollicite beaucoup de spécialistes d'organes différents. Donc, c'est important de créer du lien et pour chaque patient de savoir vers qui l'adresser. Donc, par exemple, j'ai mis que pour la cardiologie et la pneumologie, c'est des spécialités qu'on sollicitait peu, mais on a des référents. Donc, on essaie de solliciter au bon moment, à bon ancien, nos collègues pour avoir, de leur part, une réponse très rapide. Voilà. Donc, quand il y a des difficultés d'insertion socio-professionnelle, ben voilà, là, j'ai le docteur Médé en MPR adulte qui va m'accompagner, qui va recevoir le patient et travailler avec l'équipe Comet pour aider à la réinsertion ou alors au changement de poste au sein d'une même entreprise, enfin, en tout cas, à l'adaptation du poste du travail. Centre de la douleur, c'est pareil pour les enfants, c'est que c'est Philippe, c'est Gilles pour les adultes. Enfin, voilà, on a des liens vraiment très proches avec nos collègues. La psychologue. Alors, on travaille avec Delphine D'Affonseca qui est aussi peu présente en termes de temps mais très réactive, qui a à la fois un petit temps en génétique et un petit temps en dermatologie et qui fait partie d'une unité mobile. Donc, ça lui permet de voir les patients dans le service quand, par exemple, sont en chirurgie, elle a la possibilité de les voir là où est le patient. Du coup, là, je vais aller assez vite. J'ai mis que deux diapos parce que vous en avez entendu parler ce matin et puis Mme Walzak en a reparlé. Mais c'est vrai que RareBrez, il faut aussi retenir que c'est une plateforme d'expertise maladie rare qui n'est pas que pour les patients. En fait, c'est aussi pour les professionnels de santé, c'est pour les proches, pour les aidants. Et c'est vrai que c'est par leur intermédiaire que les permanences ont pu se mettre en place. Moi, je les ai sollicités parce que j'ai un projet d'éducation thérapeutique pour les enfants et ados NF1. Donc, je les sollicite pour avoir un peu de soutien. Donc, dans leur mission, vous voyez, c'est de promouvoir les expertises dans le domaine des maladies rares. C'est orienter et soutenir les personnes ayant une maladie rare, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, faire du lien entre les professionnels tout en respectant les missions de chacun. Et donc, il y a l'équipe de coordination, elle est basée à Brest et à Rennes. Et pour chaque équipe, il y a un médecin référent. Donc, c'est le professeur Audan à Rennes qui est chef de service de génétique et le docteur Pedenier à Brest qui est neuropédiatre. Et comme le disait Mme Walzac, après, il y a en coordination une infirmière et un assistant social pour chaque ville. Donc, ça, vous retrouverez aussi parce que c'est les coordonnées de cette plateforme que les Bretons peuvent solliciter. Alors, notre rôle aussi en tant que centre de compétences, c'est de faire connaître les neurofibromatoses. Donc, ça peut être au cours d'enseignement post-universitaire. On en a fait plusieurs auprès de dermatologues et pédiatres parce que ce sont les spécialités qui nous adressent essentiellement les patients. À la fac de médecine, on m'a demandé de dédier une heure de cours pour les neurofibromatoses. Et puis, j'ai eu l'occasion il y a quelques années au cours d'un séminaire de génétique de l'Ouest de pouvoir parler de l'ANF. Donc, ça permet d'apporter aux professionnels l'information de cette maladie qui n'est pas connue de tous. À petite échelle, participer à l'amélioration des connaissances, soit en proposant des inclusions dans certaines études, par exemple en participant au groupe de travail sur le dépistage du cancer du sein lorsque le protocole national de diagnostic de soins a été réactualisé. Et puis, là, je pensais vous présenter des travaux que l'équipe surtout de dermatologie a fait sur le prurite et l'annonce diagnostique dans les situations de NF1 de survenue des nouveaux. Donc, c'est à partir de maintenant où ce sont les diapos préparés par Claire. Alors, le prurite, et peut-être que M. Wolkenstein viendra en soutien. Il n'était pas au courant. Alors, le prurite, c'est un signe clinique qui est peu connu, assez peu étudié au cours de la neurofibromatose de type 1, qui est présent en général chez 10% de la population générale, mais qu'on retrouve chez à peu près 20% des patients NF1. Donc, c'est défini comme une sensation désagréable qui va conduire au besoin de se gratter et ça ne correspond pas à une douleur à minima. C'est différent. C'est une cause de souffrance sous-évaluée et l'origine complexe est mieux connue et ça peut permettre, en tout cas, c'est ce qu'on espère, de trouver des thérapeutiques visant à soulager le patient. Et alors, pourquoi on s'est intéressé au prurite ? Parce que dans nos premières consultations, plusieurs patients avaient cette plainte et bon, moi, je n'avais pas cette notion-là. Donc, j'ai dit à Claire, j'y mets la NF1, ça gratte. Et en fait, professeur Misery, le chef de service de dermatologie, a un laboratoire de neurosciences et en fait, il s'intéresse au prurite de manière générale. Du coup, on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à étudier pour mieux caractériser le prurite dans la neurofibromatose de type 1. Donc, il y a des prurites dermatologiques et non dermatologiques chez un patient NF1 comme chez un autre, un patient non NF1. Donc, les prurites dermatologiques, c'est quand ça concerne des lésions au niveau de la peau type urticaire, eczéma. Et puis, les prurites non dermatologiques dans des contextes d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique ou dysfonctionnement de la thyroïde. Et ce qu'on voulait étudier, c'était, est-ce qu'il y avait un lien avec la présence de neurofibromes. Donc, le but de l'étude, c'était de caractériser le prurite au cours de la NF1. Donc, une étude qui a été réalisée sur six mois et demi avec la participation des patients vus en consulte à Brest. Également, quelques patients vus en consultation à Henri Mondor. Et puis, l'association a été sollicitée. 49 patients ont été inclus, 30 patients grâce à l'association, 13 sur la consultation de Brest et 6 d'Henri Mondor. Les résultats, pour un peu plus de la moitié des patients, le prurite, il est en lien avec les neurofibromes. C'est un prurite chronique à début progressif qui n'est pas permanent, qui est quotidien ou quasi-quotidien dans 70% des cas et qui survient majoritairement en fin de journée. Les sensations accompagnatrices telles que picotement et chatouillement font soulever l'hypothèse de ce qu'on appelle d'un prurite neuropathique. ça équivaut au fait de dire qu'il y a des petites fibres nerveuses qui font du lien entre la peau et qui remontent jusqu'au cerveau qui pourraient ces fibres être altérées ou en petit nombre et qui pourraient peut-être expliquer pourquoi on retrouve ces sensations accompagnatrices. Donc là, sur cette diapo, Clernothèque, c'est la seule étude descriptive sur le prurite chez les patients atteints de NF1 et que les spécificités sont que ce prurite est d'intensité modérée, en général quotidien, de survenue plutôt en fin de journée, aggravée par le stress et la fatigue et pour un peu plus de la moitié localisée en regard des neurofibromes. Et cette notion de prurite n'est pas abordée dans les questionnaires de qualité de vie au cours de l'ANF1. Donc peut-être que ce serait une donnée à ajouter. Et donc là, on a le projet peut-être de faire une étude comparative entre pour les patients qui auraient des neurofibromes opérés regardés par des techniques d'analyses de tissus qu'on appelle immunohistochimie, les neurofibromes dits prurigineux, donc ceux pour lesquels en regard les gens se grattaient, et des neurofibromes non prurigineux. Et donc, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est de travailler avec le laboratoire de neurosciences et à partir de neurofibromes conservés dans du formol et du coup, on pourra faire ces études de manière rétrospective. Donc peut-être que dans quelques années, on pourra vous parler des résultats. Alors, l'autre sujet, c'était donc l'annonce du diagnostic dans les formes de survenue des nouveaux chez les enfants ou chez un adulte. Parce qu'avec Claire, on a eu des retours quelques fois de nos annonces qui étaient vécues comme brutales, comme douloureuses. Donc on voulait s'intéresser de plus près à quelles étaient les circonstances du diagnostic, qu'est-ce qui a amené à ce que ça soit vécu de cette façon pour nous améliorer dans notre pratique. Quand on a commencé, Claire et moi, c'est vrai qu'on était dans un besoin de donner une information éclairée du mieux possible. Donc à nous deux, on y allait dans l'information, les complications possibles, les surveillances, les prises en charge, ça faisait une masse d'informations très importantes. Et puis au fil du temps, grâce au retour des familles, grâce à... On s'est dit que voilà, des fois, il y avait un temps pour tout et que l'information ne devait pas être totale initialement, mais amenée progressivement. Donc l'objectif principal de l'étude, c'était d'évaluer le stress post-traumatique suite à l'annonce du diagnostic de NF1 dans les formes dénovo chez les patients adultes et les parents d'enfants atteints. Et en objectif secondaire, de regarder les circonstances du diagnostic, est-ce que d'aller chercher des infos sur Internet, c'était aidant, pas aidant et qu'est-ce qui était redouté en fait par les adultes concernés par le diagnostic ou par les parents d'enfants. Donc là, c'est une étude qui s'est faite seulement sur notre centre de manière rétrospective. Un auto-questionnaire a été expédié par voie postale pour recenser les caractéristiques démographiques, comment s'est déroulé le diagnostic, le ressenti des patients après la première consultation. Donc, sur 53 patients avec un diagnostic de survenue des nouveaux, il y a eu 31 répondants. Donc, c'est quand même un bon taux de réponses. Donc, pour 12, ça concernait des adultes et pour 19, des parents d'enfants. et là, quant au diagnostic de stress post-traumatique, le stress post-traumatique a été étiqueté sévère pour 11 familles et 1 adulte. Donc, c'est vraiment important et Claire et moi, on a été surprises de ce résultat et de cette notion de stress post-traumatique sévère. On a regardé qui était impliqué dans le diagnostic et donc, en grande majorité des cas, c'est les dermatologues qui ont annoncé le diagnostic puis les pédiatres. Et par rapport à la recherche d'informations sur Internet, l'expérience a été jugée angoissante pour presque 80% des patients. Donc, de ces résultats, on peut dire que le taux de stress post-traumatique est élevé, surtout chez les parents d'enfants atteints et même à distance de l'annonce puisque c'était une étude qui était rétrospective. Donc, on était à quelques mois voire quelques années de l'annonce. Le fait de dire que c'était les dermatologues qui étaient les plus nombreux au moment du diagnostic, ça nous redit l'importance de la formation et d'organiser régulièrement des enseignements post-universitaires. Dans ce qui pouvait angoisser les patients et les parents à l'annonce du diagnostic, c'était le caractère affichant de la NF1. Donc, ça, ça nous donne l'info de pouvoir proposer une prise en charge adaptée, travailler sur le regard des autres, travailler cela en groupe avec notre psychologue et d'avoir l'information que dans à peu près 80% des cas Internet, finalement, ce n'est pas aidant et ça peut être une source d'angoisse. Ça, en retour, on se dit que notre rôle, c'est aussi d'informer les familles en leur donnant vers quelles sources elles peuvent se diriger, d'éviter tel ou tel forum ou d'avoir les bons liens pour trouver une information qui est juste et qui ne devrait pas être source d'angoisse. Donc, ça, c'était les limites et biais. Donc, en conclusion pour cette étude, c'est vrai que même si c'est une étude monocentrique, c'est-à-dire que c'est que notre équipe, c'est rétrospectif, c'est un petit effectif, nous, ce qu'on retient de ça, c'est que ça nous donne des informations qui, vraiment, après, dans la vie concrète, nous permettent de rebondir et d'améliorer notre façon de prendre en charge nos patients. Et de cette étude-là, ce qu'on va essayer de mettre en place avec Claire, idéalement, ce serait de pouvoir le faire avec une infirmière ou une psychologue, mais ce serait de proposer un rendez-vous systématique, soit téléphonique, soit en consultation. On imaginait à trois semaines, un mois de la consultation d'annonce. En tout cas, notre volonté, c'est d'aller vers ça pour ne pas laisser des familles dans l'angoisse. et pour finir, on a aussi notre rôle en tant que centre de compétences, c'est penser des projets. Donc, là aussi, ce qu'on imagine, ce qu'on fait, c'est grâce à nos patients au retour qu'on a aux consultations. Et c'est vrai que là, il y a quelques mois, je me suis aperçue que revenaient à notre consultation des jeunes adultes qui, au moment de la transition ados-adultes, ont été un peu perdues de vue. Ils n'avaient plus trop envie de prendre soin d'eux. Et du coup, on les retrouve avec quelquefois des gènes fonctionnels, des douleurs, des problèmes d'insertion socio-professionnels qui auraient peut-être pu être évités ou enfin, en tout cas, gérés différemment si le suivi avait été régulier. Et puis, du coup, je me suis dit que peut-être il serait intéressant d'organiser des ateliers dans le cadre de l'éducation thérapeutique avec les enfants et adolescents, enfants, j'imagine, dans les années primaires où on peut avoir un échange. Voilà, donc j'ai pris contact avec l'équipe d'Henri Mondor, là aussi, où j'ai eu un accueil super parce que ce type de programme existe déjà, mais j'ai compris que c'était plutôt à l'heure actuelle pour les adultes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est agréable parce que tout de suite, on m'a dit que voilà, s'il y avait besoin pour avoir les outils, il n'y avait pas de problème pour collaborer. J'ai sollicité l'association aussi. qui est partie prenante, en tout cas, qui est plutôt d'accord avec ce projet et avec Luna, je ne sais pas où elle est, elle n'est pas là, Luna ? Avec Luna, qui fait partie de la commission jeune aussi. Donc j'espère qu'on pourra travailler ensemble et puis le hasard fait que dans la plateforme Rare Braise, l'infirmière qui coordonne et l'assistante sociale sont en cours de formation pour l'éducation thérapeutique. Et donc, elles sont venues vers moi pour savoir si j'étais d'accord que dans le cadre de leur formation, elles puissent travailler sur le questionnaire, la mise en place des ateliers. Donc ça, c'est parfait. Mais c'est vrai que pour que ce projet se concrétise, il va falloir du temps, de la coordination. Il va falloir aussi que Claire et moi, on se forme à l'ETP. Donc ça, c'est des projets à court terme et qu'on aimerait bien concrétiser. Voilà, je vous remercie. merci beaucoup. En tout cas, je tenais à dire publiquement une nouvelle fois et quand j'ai vu votre couple entre guillemets arriver dans le champ de l'ANF à Brest, d'abord, j'étais très content et aujourd'hui, je suis ravi. Donc sincèrement, vous faites un boulot formidable. vous avez réussi en très peu de temps à vous imposer sur la scène nationale. Moi, ce qui me semble à la fois remarquable avec en plus des sujets de recherche qui sont originaux et effectivement, notamment, le pruride qui est à la frontière finalement de la neurologie et de la dermato et qui, avec Laurent Misery derrière, qui a aussi un intérêt plus fondamental là-dessus, vous avez probablement une ouverture de recherche originale et qui surtout rend service aux patients parce que la recherche à mon sens ne doit pas être coupée. Alors vous avez un seul défaut et donc je vais vous le dire très publiquement et ne le prenez pas mal mais vous êtes trop modeste. Donc franchement, vous êtes absolument formidables et je souhaite que vous soyez applaudis parce que vraiment le travail que vous faites c'est... dans l'équipe des bénévoles on a vu Claire tu peux te lever il y a Myriam qui est... voilà et Jean-Michel qui est là-bas voilà donc j'ai oublié de le dire mais voilà j'aurais aimé aussi que vous me repreniez si je dis des... j'ai vu qu'il y avait d'autres familles du Finistère aussi moi j'aime bien être en accord avec la réalité donc j'ai... ça a été et lors de ces permanences ben Claire et moi on peut prendre un petit café je me permets d'intervenir en 2013 donc pour les bretons il fallait aller à Nantes et donc l'équipe de Brest s'est dit ce serait bien si on faisait quelque chose et donc Docteur Odebert et Docteur Abbas m'ont convoqué enfin m'ont convoqué m'ont demandé de venir pas pour me dire on est les reines de la neuro on va faire des choses voilà on vous prévient prévenez tout le monde on arrive non non elle m'a dit de venir pour me demander c'est quoi les familles elles veulent quoi c'est quoi les attentes des familles alors je revenais pas que des médecins me demandent moi petite association qu'est-ce qu'on a besoin quoi leur démarche leur démarche c'était très humble et très modeste donc on peut encore les remercier merci l'objectif étant évidemment que ça se passe partout comme ça en France mais bon il y a encore du boulot mais c'est pas grave on va faire et si je peux me permettre ce que je trouve ce que je trouve intéressant vous voyez je suis venue ce matin pour écouter l'équipe de Rennes je me dis je témoigne de comment on est organisé je trouve que c'est aussi intéressant entre les centres de compétences et de références de communiquer concrètement enfin sur des choses pratiques pour qu'on puisse prendre chacun chez les autres aussi ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas bon après c'est peut-être compliqué de faire venir les centres de compétences de tout on a été vraiment très clairement empêché par la Covid qui a été pour nous un problème d'échange je dirais physique parce qu'on fait beaucoup mieux quand on se voit donc c'est quelque chose que moi je souhaite qu'on puisse rétablir dès la rentrée de septembre pour qu'on puisse faire une réunion qui soit une réunion des centres et que j'appelle difficilement centres de compétences parce que finalement chacun a vraiment son expertise moi je ne suis pas un homme de modèle je n'aime pas ça je pense que il faut laisser une grande liberté aux gens pour s'organiser et je pense que les différentes manières dont ça marche sont un exemple pour tout le monde et puis c'est effectivement vous avez raison de dire qu'il y a une interaction qui est une participation à l'élaboration est une bonne chose je vous le dis de manière très sincère je crois qu'on est montré quand même aussi au niveau international comme étant un réseau qui fonctionne la crise Covid une fois de plus a été un grand frein pour un certain nombre de projets collaboratifs et je pense qu'il faut qu'on les relance alors on en a certains sur les neurofibromes cutanées mais chacun doit participer à des échanges on essaye de promouvoir des choses qui ne soient pas hyper lourdes parce que aussi on est tous sur-occupés et les charges locales des hôpitaux sont malheureusement très pressantes un point clé qui est toujours pour moi le financement des centres de compétences qui n'existent pas en tant que telles mais qui devraient exister en local puisque je vous rappelle ce qu'on appelle des MIG qui sont normalement produits par votre propre activité et que dans un monde qui ne serait pas d'une bureaucratie insensible qui donc Kafka disait que l'été la présence de Dieu sur Terre omniprésente omnisciente et omnipotente et qui empêche finalement que vous ayez un budget qui est lié à votre activité quand on voit 160 malades par an c'est du malade de la maladie rare normalement c'est coté pour que ça vous revienne pour organiser au mieux les choses donc moi je suis je pense que vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut qu'à nouveau on réenclenche une communauté de centres qui permettent à nouveau d'avancer le PNDS avait été une occasion parce qu'on avait bien travaillé en distanciel mais il y a plein de choses à faire et je pense qu'on reprendra dès qu'on sera normalisé alors après à chaque fois il y a des choses qui arrivent l'Ukraine arrive après la Covid mais aujourd'hui il faut qu'on ait les nerfs suffisamment solides pour pouvoir reprendre comme avant et notamment sur une dynamique de construction et puis la dernière réunion du réseau NF il y a eu une grosse manif ou je ne sais plus quoi enfin bref Paris était inaccessible et derrière au mois de mars enfin c'était en décembre et derrière au mois de mars Covid donc on a enclenché mais c'est vrai de tous les centres de référence c'est vraiment pas spécifique au centre de référence des neurofibres en matos c'est malheureusement quelque chose qui nous a beaucoup stoppé pendant deux ans donc là on a pris du retard mais à nouveau on est reparti sur une dynamique de vitesse est-ce qu'il y a d'autres choses non c'est bien merci beaucoup et vous saluerez Claire Basque faut d'autres oui merci c'est bien merci merci Sous-titrage ST' 501